bonsoir on est très heureux, on se retrouve avec le Rav Menachem Akirman comme chaque jeudi soir pour Midrèche et tu vas nous parler de la faute, ou je ne sais pas si c'est une faute en tous les cas, des explorateurs et tu as de la poste restante au poste sonnism en plein, dans l'actualité Bihavod Rav Akirman Bihavod Rav Akirman oui, alors bonsoir à tous on est ma mâche vraiment dans l'actualité et c'est pas nous qui l'avons choisi c'est les parashat à Chavua qui ont choisi que ce soit parashat cette semaine et c'est un petit peu justement c'est un peu difficile de commencer le cours en faisant comme si de rien n'était comme si on étudiait la Torah on pourrait dire dans un milieu stérile comme si de rien n'était arrivé la vérité je ne sais pas exactement quoi dire et j'imagine que la plupart de vous non plus on est désemparé on est inquiet et puis d'un autre côté vous savez c'est comme chaque chose c'est-à-dire il faut se dire qu'a priori il faut faire tout ce qu'on peut d'ailleurs c'est pas personne n'a dit son dernier mot puisqu'il faut encore que le gouvernement vote et puis il faut qu'un gouvernement comme ça et tienne le coup à mon avis tiendra pas donc il faut espérer que comme dans chaque chose qui est au niveau rationnel qui est mauvais qui n'est pas bien quelque chose de bien sorte de ça c'est la seule chose qu'on peut espérer et là-dessus on ne sait pas on ne sait pas ce qui peut sortir de bien en tout cas moi je ne sais pas peut-être quelqu'un ici sait mais je ne sais pas ce qui peut sortir de bien ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux que ce soit que ce soit Naftali Bennett qui soit le premier Rochme M'shala pendant deux ans parce que ça ne va pas durer deux ans donc au moins que ce soit lui le premier et que ce ne soit pas lapide ou quelqu'un d'autre qu'on ne se fasse pas lapidé par n'importe qui et ensuite Tsipita Leishua il y a marqué c'est-à-dire il faut voir il faut espérer au loin qu'Akadjvoku nous amènera des bonnes choses et la vérité c'est que quand j'ai choisi le sujet le titre du cours donc sur la paracha des Miraglim on peut parler de tellement de choses comme sur n'importe quel paracha et décider d'Afka de parler de la crise de ce qu'on appelle le post-modernisme c'était sans savoir encore ce qui se passerait mais en tout cas en pensant que ce serait sans doute le bienvenu on pourrait dire ce sera bien d'être mevaraire de nouveau réfléchir de nouveau aux différents aspects disons des crises du retour en Israël du sionisme et tout et de ce qu'on est en train de vivre maintenant et Bémet avec Tfilah qu'Akadjvoku fasse que chaque chose ce soit ce qu'on appelle Gamzul Tova c'est-à-dire chaque chose qui arrive ce soit le Tova ce soit même si on vous savez la différence entre Zetov ou le Tova c'est-à-dire Rabbi Akiva il disait ça pas sur ce qui était bien Rabbi Akiva avait le coir Ram Khalidi Rabbi Akiva c'est Rachet Tévot c'est les initiales de Ra Rech Ayn Rabbi Akiva c'est que sa force c'était de voir ce qu'il peut et ce qu'il y a de bien en potentiel même dans la chose la pire et c'est ce qu'il faisait vous vous souvenez de l'histoire de Rabbi Akiva qui voit les renards qui sont en train de sortir du Kodesh à Kodeshim donc il faut prier Akadjvoku et espérer qu'Akol et Zerat Hashem on le sait mais qu'on voit que ce soit Akol et le Tova Zetov donc ça c'était une toute petite introduction je vois que Yoëla est là donc je vais tout d'abord être Magdiche le Chiot pour ta fille Yoëla j'imagine que vous avez fini les Chivas si tu es là et donc chez le Hilo Nishmata le Hilo Nishmat Keren Myriam Bat on dit le nom du père je crois Yoëla comment ça s'appelle j'entends pas désolé j'ai pas entendu plus fort Yoëla 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 alors chez le Hilo Nishmata chez le Keren Gryam Bat Yoëla je me permets de le dire au nom des gens qui sont là chez Amakom enachem au Tach et au Trem toi ton mari son mari et ses enfants et donc aussi le Hilo Nishmata puisque chaque semaine je le dis et aussi le Hilo Nishmat qui a son Yom Pekida son Yer Tzayt ce Shabbat mais la Askhara si quelqu'un veut participer je peux lui envoyer les liens ou Yoën aussi il y a quelque chose à 8h ce soir et à 11h sur le Tzion il y a aussi un Tish une Ilula comme ça en chantant et tout si quelqu'un veut voilà donc après tout ça on va commencer on va rentrer directement dans le sujet je vais ouvrir le texte du screen donc on est par un chat chez l'art et je vais commencer par faire le lien comme je l'avais fait la semaine dernière une toute petite introduction sur ce dont on a parlé la semaine dernière donc j'imagine que la plupart des gens l'ont entendu c'est le fait qu'après le Noon les deux Noonim on est en train de rentrer dans l'histoire du passage du rêve à la réalité c'est-à-dire du projet de Akadosh Baruch qui se réalise et quand il se réalise quand on passe du rêve à la réalité des fois on passe du rêve au cauchemar en tout cas des fois on rentre dans le fait on se rend compte que la réalité elle n'est pas facile à réaliser et c'est ce que la Torah nous raconte et de nouveau je reprends l'enseignement de Manitou c'est-à-dire que et on va le voir encore plus fort peut-être aujourd'hui même que la semaine dernière c'est que quand on lit l'histoire des Meraglim on se dit mais ils sont complètement fous et je vais tout de suite le développer comment c'est possible qu'ils réagissent de cette manière-là que ce soit les explorateurs eux-mêmes ou que ce soit tous les enfants d'Israël et comme disait Manitou et cette phrase vous la retrouverez d'ailleurs aussi dans le petit texte de Kim Itzian de Manitou cette semaine il dit ce n'est qu'en regardant la réalité aujourd'hui de voir comment est-ce que ça se passe aujourd'hui qu'on peut comprendre que quand on rentre dans la réalisation d'un projet dans la chambre de Rav Tziouda on rentre dans les Sibuchim c'est-à-dire on prend conscience des complications qui font partie on pourrait dire inhérentes qui font partie de manière inhérente à la réalisation de projets c'est-à-dire la difficulté de les faire descendre sur terre c'est un des aspects de ça qu'on va étudier aujourd'hui et ce que j'avais dit la semaine dernière c'est qu'on a en fin de compte trois parachates qui se suivent qui sont la fin de la parachate de Shlach en tout cas la première partie de Rishon jusqu'à Revi'i et la parachate de la semaine dernière qui est la parachate de Korach qui représente les trois dimensions identitaires du peuple juif qui sont Torah d'Israël Eretz Israël et Am Israël et qui sont en crise c'est-à-dire la semaine dernière j'avais expliqué que c'était relié avec une espèce d'indigestion de Torah on pourrait dire pas un refus mais une indigestion cette semaine c'est la difficulté à comprendre que notre histoire elle se réalise dans un pays avec les difficultés que ça comporte entre autres parce qu'il y a des habitants dans ce pays à l'époque c'était les Kena'anim de nos jours c'est les Falestinim et la troisième partie Korach c'est la difficulté de Am Israël c'est la difficulté d'être unis de réaliser notre définition globale du peuple juif en tant que peuple on voit qu'ici il y a comme j'ai dit ces trois dimensions et aujourd'hui dans cette lecture de tout ça on va étudier la deuxième paracha Tchelach c'est-à-dire celle de notre relation avec la terre d'Israël avec l'Ereti Israël si je reprends la question le questionnement c'est quand on lit cette paracha on est étonné alors je vais vous dire pourquoi c'est tellement étonnant parce que qu'est-ce que c'est cette histoire Akad-Jabrkou l'a dit tu sors d'Egypte tu étais en esclavage en Egypte Akad-Jabrkou te fait sortir d'Egypte c'est quoi c'est pour t'installer dans le désert quelqu'un peut s'imaginer alors c'est vrai qu'il y a des textes comme le texte du Zohar et tout qui disent qu'ils étaient tellement bien avec la manne avec le BR et avec les Hanane Kavod c'est-à-dire qu'ils étaient tellement bien installés qu'ils ne voulaient pas bouger mais la vérité c'est une étude à analyser à étudier mais en seconde dimension c'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend que ce n'est pas facile de vouloir ou de pouvoir entrer en hérèse Israël on peut comprendre pourquoi ils veulent se réfugier mais tout d'abord ça ne correspond pas au Pchat de la Torah puisque dans la réaction des enfants d'Israël des béni Israël quand il y a eu l'histoire des explorateurs à ce moment-là leur réaction a été c'est repartir en Égypte c'est pas restons dans le désert et puis ici c'est bien sinon ils l'auraient dit disons qu'au niveau du Pchat ils auraient dit tu sais ici on est bien c'est pas la peine de rentrer on a reçu la Torah on peut étudier mais c'est pas du tout ça on a une réaction qui est complètement incompréhensible tout d'abord Nith Naroj venait à Chouva Mitzrayma c'est-à-dire retourner en Égypte qu'est-ce que ça veut dire tu as oublié ce que c'était l'Égypte tu as oublié l'esclavage et les garçons qui étaient jetés au Nil etc. et les coups que vous receviez comment tu peux en fin de compte se dire bon ici il y a un gouvernement de gauche ça marche pas c'est pas grave je retourne à Saint-Ouen c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un truc qui est incompréhensible c'est inimaginable vous avez déjà entendu un juif dire une chose comme ça non jamais et ça c'est la première chose la deuxième chose dans toute cette réaction qui est absolument incompréhensible mais il y en a plein c'est-à-dire que Akkadosh Baruch nous a promis que ça va bien se passer et comment est-ce que tu arrives à ce point-là tu ne te rends pas compte c'est lui qui a fait la sortie d'Égypte c'est lui qui a fait les diplés c'est lui qui a qui nous a fait passer la mer rouge et la troisième mais enfin vous pouvez en rajouter et je pourrais en rajouter aussi c'est cette perte de mémoire pour la première fois cette année je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une fois dans toute la paracha quelqu'un qui parle d'Avot d'Avram Yitzhak Viyaakov vous savez que la terre d'Israël pour nous c'est la terre qui était donnée comme disait Manitou non pas promise mais donnée à Shernatati qui était donnée aux patriarches aux avots Avram Yitzhak Viyaakov tout le livre de Bereshit quand Akash Juchou parle à Avram Yitzhak Viyaakov il leur dit c'est la terre cette terre-là je te la donnerai promis ou je te la donnerai et quand on sort d'Egypte dans Vahera Akash Juchou répète la même chose Vahera et l'Avram Yitzhak Viyaakov et quand il parle à Moshe Rabbeinu sur le Bissan il lui dit la même chose et dans les malédictions de Barashat Bechukotay Je me souviendrai de mon alliance avec les patriarches et donc je me souviendrai de la terre d'Israël or de manière étonnante il n'y a pas un moment dans toute la paracha où quelqu'un nous parle des avots c'est-à-dire de notre relation naturelle vis-à-vis de la terre de Eretz Israël que les explorateurs n'en parlent pas parce qu'ils sont devenus amésiques je comprends mais l'étonnement c'est que même Moshe Rabbeinu dans sa manière de parler le dit pas là il y a il y a une remarque que je vais tout de suite dire du Ramban de Nahmanid qui va expliquer les choses même Yoshua et même Kalev et là c'est pour moi un point d'interrogation ou d'exclamation alors c'est vrai que Kalev nos sages nous disent qu'il est allé se mettre en Keshire donc c'est bien le seul qui l'a dit mais qu'il a fait qui est allé à Khevron pour savoir pourquoi est-ce qu'il rentre à la maison mais dites-vous prenez par exemple Moshe Rabbeinu par sa mère son grand-père c'est Lévi son arrière-grand-père il est le fils de Yochavet de Bat-Lévi son arrière-grand-père c'est Yaakov Avinu son arrière-arrière-arrière-grand-père c'est Avram Avinu je suis sûr que vous avez parmi vous plein de gens qui ont entendu par votre grand-père ou votre grand-mère des histoires sur leur grand-père et leur grand-mère six générations c'est rien du tout comment est-ce que le peuple juif peut le peuple d'Israël peut être devenu complètement tellement loin tellement détaché au point il ne sait même plus que cette terre c'est la terre de ses ancêtres et qu'on revient à la maison on retourne à la maison que nous qu'un juif aujourd'hui après 2000 ans d'exil de Rome ou d'exil de Ishmael ne se souvient plus que son identité c'est l'identité hébraïque par ses palais à vote ça on peut comprendre c'est-à-dire s'il a perdu la mémoire parce qu'il s'est détaché de tout ça on peut le comprendre mais que les gens qui sortent d'Egypte se soient complètement détachés de tout ça c'est une chose qui est difficile à comprendre où est-ce que chez Moshe Rabbeinu on va trouver quand même un lien avec ça alors je vais tout de suite vous le montrer c'est dans la prière de Moshe Rabbeinu il faut que je trouve qui ressemble je n'ai pas fait la comparaison parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui qui compare à la prière de Moshe qui ressemble totalement à la prière de Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudan et vous voyez par exemple la citation des ici par exemple et du coup le Ramban pose des questions sur la différence entre les deux il dit que par exemple il manque le c'est-à-dire ici et ensuite il dit dans la prière de Moshe Rabbeinu il y a marqué c'est-à-dire que dans la prière de Moshe Rabbeinu après la crise du Vaudan il mentionne les Avot et la question du Ramban c'est pourquoi est-ce qu'ici il n'en parle pas et la réponse de Nahmanit du Ramban c'est que ici il ne pouvait quand même pas le mentionner alors que les alors que les explorateurs et le peuple juif ont fait une ils ont complètement effacé cette valeur-là il dit donc le Ramban vraiment il l'explique c'est-à-dire dans le manque dans ce silence il dit que c'est un silence criant justement qui est ce que je viens de dire qui est cette incompréhension des choses alors voilà une fois qu'on a posé la question je reviens au début ici une fois qu'on a posé la question de cette manière-là je vais je vais quand même expliquer aujourd'hui que les réponses la démarche possible pour comprendre une chose comme ça c'est souvent on pourrait dire une démarche psychanalytique aussi alors je vais aussi développer un élément comme ça et aussi un élément un petit peu plus objectif mais psychanalytique c'est-à-dire que quand quelqu'un voit une réalité est incapable d'interpréter la réalité de manière rationnelle en fonction des données naturelles et normales qu'il a c'est-à-dire par exemple d'être sûr qu'on va perdre vous comprenez c'est-à-dire quand les meraglims ils viennent ils disent c'est un peuple extrêmement fort etc on est fichu ils vont tous nous tuer c'est dommage qu'on ne soit pas mort dans le désert etc des choses comme ça souvent ne peuvent pas être compris au niveau uniquement du rationnel mais il faut les interpréter au niveau justement de quelque chose d'un problème profond au niveau psychologique ou psychanalytique qui fait que qu'on n'arrive pas à interpréter les choses de manière de manière normale on pourrait dire de manière rationnelle alors ça c'est la première chose et je vais développer aussi un deuxième élément qui est un élément un peu plus rationnel mais malgré tout qui est lié fondamentalement avec ça alors pour ça je vais reprendre pour commencer dans cet élément là ce que je vais reprendre c'est une phrase de Manitou et un enseignement de Manitou et après on va continuer dessus donc donc c'est les explorateurs de nouveau on va commencer par quelque chose de bien donc on va pouvoir ça va marcher on va pouvoir réussir donc c'est ce même à monter vers le peuple c'est-à-dire à vaincre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous c'est-à-dire Mimenu il est plus fort que nous regardez la traduction maintenant qu'est-ce que dit Rachid il dit comme ça et cette chose-là je vous cite aussi l'enseignement de Manitou qui le citait vous le retrouverez dans Kimityan par exemple il est plus fort que nous cette fois-ci c'est le Kimityan dans le livre donc c'est imprimé je n'ai pas besoin de vous l'envoyer littéralement que nous ou que lui ils ont dit cela c'est-à-dire qu'en fin de compte Mimenu ça veut dire de lui et Mimenu c'est de nous et les Chachamim disent si l'on peut s'exprimer ainsi contre le Très-Haut si l'on peut dire le propriétaire lui-même ne peut sortir c'est bien de là-bas c'est-à-dire que c'est l'agmara de Sota que Rachid dit et qui dit c'est-à-dire ne dit pas que les explorateurs ont dit il est plus fort que nous mais dit qu'il est plus fort que lui que Akadosh Baruch c'est-à-dire que les Cananéens sont plus forts que Hachem donc qu'ils vont vaincre Hachem et c'est comme ça qu'on ne va pas réussir à rentrer alors on comprend très bien que là il y a une défense par rapport au fait qu'ils savent qu'Akadosh Baruch nous a sortis d'Egypte et ça fait partie de la fila de Moshe Rabbeinu qui dit que les Égyptiens les Égyptiens vont dire qu'il était assez fort pour nous sortir d'Egypte mais ce qu'il pouvait faire contre un roi le Pharaon il ne peut pas le faire contre les 31 rois de Canaan les Shoshé ceux qu'on connaît dans la liste de Joshua vous imaginez bien que le Midrash il ne faut pas le prendre au premier niveau parce que c'est 31 petits rois le rois de Truc de Yafo et de Hebron ça ne vaut pas la grande puissance du Pharaon d'Egypte bien entendu mais l'argumentation de Moshe Rabbeinu quand il dit ça dans la bouche des Égyptiens c'est qu'il y a une pensée possible d'une difficulté au niveau de Akadosh Baruch de pouvoir réussir à faire ça et c'est ça que les Rahami mettent dans la bouche des explorateurs alors là on est un petit peu étonné il faut dire que j'ai continué le Rashi le Rashi s'arrête contre le Très-Haut et c'est dans Tzikimitsiyon qui cite Manitou qui cite aussi la suite de la Gemara dans Maseret Sota qui parle de ça et la réponse à ça c'est comment est-ce que Manitou il exprime c'est que ça veut dire quoi c'est pas au niveau militaire vous comprenez c'est pas qu'ils disent que les armes des Cananéens vont être capables puisque bien entendu ils sont pas capables de vaincre Akadosh Baruch donc on est à un autre niveau le niveau c'est au niveau idéologique c'est de dire on n'a pas de justification morale par rapport à la justification des Cananéens on n'a pas de justification morale de pouvoir les remplacer c'est à dire de conquérir le pays de s'installer dans le pays d'Israël vous comprenez c'est à dire que quand on dit qu'il est plus fort que lui ça veut dire que les Cananéens dans leur justification dans leur idéologie on va traduire ça aujourd'hui l'idéologie palestinienne est plus forte que le sionisme même qu'un sionisme qui serait un sionisme messianique au nom de Akadosh Baruch et c'est ça ce que nous dit Manitou maintenant c'est marqué clairement dans le texte de l'Agmara c'est à dire c'est pour ça que je vous ai fait remarquer que si on s'arrête ici dans le Rashi alors on ne le verra pas on peut l'interpréter différemment mais si on lit la suite alors on le voit de manière très claire si l'on peut dire si l'on peut dire c'est à dire Kiv Yachol le propriétaire lui-même c'est Akadosh Baruch ne peut sortir c'est bien de là-bas c'est à dire les Palestiniens les Cananéens de l'époque c'est à dire les Hébreux disent moralement on a un problème ils sont plus forts que nous au niveau idéologique c'est eux qui ont raison alors où est-ce qu'on se trouve automatiquement quand on voit ce genre d'argumentation on se trouve en plein dans un des arguments qui exprime la difficulté du retour en Israël qui est repris de manière permanente par la frange de gauche d'Israël et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène du post-sionisme maintenant le post-sionisme n'a pas attendu le sionisme pour être post-sioniste vous avez compris c'est à dire que justement de la post-restante des Juifs qui voulaient rester dans le désert jusqu'au post-sionisme du monde moderne la preuve c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne viennent pas en Israël non pas parce qu'ils ne peuvent pas venir mais parce que ils pensent aussi de cette manière-là ils pensent que c'est pas notre pays ou qu'il n'y a pas de justification morale de pouvoir remplacer les populations qui sont là-bas malheureusement ça ne vient pas uniquement on pourrait dire de Juifs intellectuels assimilés de gauche que ce soit en France ou aux Etats-Unis ou un petit peu partout ça vient souvent aussi de gens qui ont la Torah par exemple vous prenez l'exemple des Netour et Karta qui diront aussi que tant que le Mashiach n'est pas arrivé il n'y a pas de justification morale à remplacer l'égoïmme Rav Ovadia Yosef par exemple dans sa célèbre Tshuva sur le fait qu'on a le droit de renoncer à des territoires en Israël pour faire la paix avec les Arabes basé son argumentation sur le fait qu'on est encore en exil et sur le livre de Rav Yoel Moshe et de dire qu'on n'a pas le droit d'être c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ce comment dire quelqu'un va m'aider de de provoquer de provoquer de provoquer les nations c'est-à-dire il faut reconnaître que Rav Ovadia a fait Tshuva sur cette Tshuva il a fait une Tshuva sur laquelle il a fait Tshuva à la fin de sa vie il l'a dit il l'a dit ceci dit je voudrais quand même dénoncer aujourd'hui aussi parce que je suis obligé de le faire et si quelqu'un a l'occasion de le faire encore plus fort que moi je serais très content une phrase qui est passée à l'as parce qu'on a d'autres problèmes en ce moment du Rav Shalom Cohen qui est le successeur de Rav Ovadia Yosef qui est considéré comme le Chaham de chasse et qui au nom de partir à la chasse est prêt à nous faire perdre notre place puisqu'il a rencontré l'ambassadeur de je ne sais plus quel émirat ce n'était pas de Bachain je crois cette semaine et ils ont parlé du Arabait et j'ai écouté l'enregistrement donc je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne pouvez pas entendre et qu'il lui dit mais non excusez-moi il lui dit mais non le Arabait on n'a pas le droit d'y monter vous pouvez rester là-bas pour l'instant c'est à vous c'est aux Arabes etc. comment est-ce que sur quoi sur quel Torah sur quel endroit de la Torah il peut se baser j'ai aucune idée c'est en tout cas j'avais à l'époque vérifié aussi ce qu'avait écrit Rav Ovadia à propos du fait de monter sur un Arabait puisque c'est un des sujets qui m'intéresse et le Rav Ovadia n'a jamais dit une chose comme ça c'est à dire que le Rav Ovadia a toujours parlé de manière amitite c'est à dire il connaît la vérité on a le droit de monter sauf qu'il y a d'autres considérations que vous connaissez pour lesquelles il préférait que les juifs ne montent pas pour que personne ne monte Betouma ni des juifs ni des arabes mais l'autre c'est un isur minatora surtout quand quelqu'un est responsable de donner ou de renoncer à une partie des raies de Israël la plus forte raison sur l'Arabaye donc vous voyez que ce postionisme c'est à dire cette renonciation à la terre des raies de Israël par rapport aux habitants précédents de notre temps les arabes de leur temps les populations canadiennes au nom d'une idéologie qui dit que nous n'avons pas de justification morale par rapport à eux ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est aussi pour plus se concentrer aujourd'hui sur le côté post-sioniste c'est à dire sur une frange du peuple juif qui est venu en Israël qui est installé en Israël et qui véhicule une idéologie qui dit qu'en fin de compte cette terre moralement nous n'avons pas le droit de dire que cette terre nous appartient à nous et n'appartient pas aux arabes c'est à dire alors vous voyez que c'est d'après Manitou c'est ça qui est dit par les meraglims donc les meraglims les pauvres on leur met toutes les fautes dessus quand je dis l'explorateur c'est la génération du désert on leur met encore d'autres fautes et les années prochaines on aura l'occasion de leur mettre d'autres fautes si Dieu veut ce sera dans des conditions il n'y aura plus de problèmes donc on le parlera au passé et pas au présent mais en tout cas ça c'est une des choses qu'il faut dénoncer et qui est extrêmement grave on va étudier un deuxième texte à propos de ça que j'ai de l'agmarat de Saint-Hédrine qui explique que ce problème là c'est un problème réel en effet c'est à dire que si vous voulez le questionnement après on va étudier la réponse mais le questionnement que nous attribuons justement d'après Chachamim d'après l'agmarat de Sota au meraglim aux explorateurs et à cette génération qui est comment moralement pouvons-nous avoir le droit de revenir dans notre pays alors qu'il y a des habitants qui habitent là-bas on va voir qu'il y a une autre gmarat qui l'exprime de manière très forte aussi et on va l'étudier dans l'interrogation c'est à dire il ne faut pas rester dans l'interrogation parce que sinon en fait on passe de l'autre côté c'est à dire on justifie la question des meraglims alors on passe du côté des meraglims et ce que je voudrais dire c'est que avant de lire le deuxième ou si vous voulez on va d'abord lire le deuxième texte et ensuite je vais rajouter deux considérations importantes dessus c'est l'agmara dans le Talmud de Bavli Maserhet Sanhedrin page 98 folio B en hébreu Tsachamudbet et on va lire c'est la traduction avec toutes les responsabilités c'est moi qui l'ai prise et qui dit comme ça c'est pas ce qu'il est écrit Jérémie 36 alors c'est une étude quelques minutes on va l'étudier le passé ce que vous pouvez regarder en ivrite pour ceux qui préfèrent le lire en ivrite demandez donc et informez-vous si des mâles enfantent pourquoi ai-je vu tous les hommes porter les mains sur leurs flancs et tous les visages prendre un teint livide donc vous comprenez très bien que ce passuk de Yirmiyaou parle de quelque chose qui est un petit peu bizarre c'est-à-dire c'est des hommes qui enfantent alors donc on comprend très bien que c'est une métaphore c'est-à-dire si c'est le mâle qui est celui qui est en ivrite c'est-à-dire que ce soit ce soit un mâle qui soit celui qui enfante les enfants et donc il pose des questions pourquoi donc pourquoi il y a une difficulté toutes les mains sur leurs flancs et tous les visages prendre un teint livide que signifie donc l'agmara demande pour expliquer et l'agmara de Sandrine c'est le père Ekrele qu'elle s'occupe de toutes les sous-guillottes qui sont liées avec la Géoula que signifie pourquoi ai-je vu tous les hommes c'est-à-dire 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 alors l'agmara demande qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ai-je vu tous les hommes et Rava Ben Yitzchak a dit au nom de Rav celui à qui appartient toute la vaillance c'est-à-dire quand il y a marqué on le lit autrement j'ai vu celui qui a toute la gvoura en lui donc on ne parle pas d'un homme on parle de Dieu et quand on dit on ne le traduit pas par un homme on le traduit par celui qui est celui qui a la vaillance la gvoura et que signifie prendre un teint livide vous avez vu c'est la fin du passouk donc ça veut dire qu'au moment il va y avoir l'enfantement l'enfantement c'est la gvoura vous avez bien compris et c'est Akadjuru qui va enfanter c'est la vertu masculine d'Akashru qui peut enfanter ce qui est une question en soi-même et à ce moment-là celui qui a toute la gvoura donc normalement il ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir réaliser son projet de gvoura puisque c'est lui le gvoura alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient pâle comment c'est marqué en ivrite alors ils ont traduit hierakone par un teint livide c'est pas tellement faux parce que hierak dans le tanakh ça veut dire jaune c'est-à-dire il devient livide c'est bien Rabbi Ohanan a dit l'assemblée d'en haut et l'assemblée d'en bas c'est-à-dire qu'on parle du fait que toute l'assemblée devient livide Rachid traduit l'assemblée d'en haut Pamal Yashel Malas c'est Akadosh Baruch Hu avec tous ses anges Pamal Yashel Mata c'est Malchut Israël c'est le peuple d'Israël et Malchut Israël tout le monde a une difficulté c'est lorsque Akadosh Baruch Hu dira ceux-ci sont mes créatures et ceux-ci sont mes créatures vous connaissez cette expression mais ici on n'en parle pas à propos des Égyptiens par rapport au peuple d'Israël on parle des Cananéens ou bien des Palestiniens par rapport au peuple d'Israël comment puis-je éliminer cela devant cela vous comprenez c'est-à-dire comment est-ce que je peux les éliminer Raf Fapa dit ceci correspond au dicton pour ceux qui connaissent la Gemara c'est Kide Amre Inche le taureau est tombé en courant c'est en araméen dans la Gemara et on l'a remplacé dans les tables par un cheval c'est-à-dire alors on va comprendre qu'est-ce que dit le dicton de pardon de Raf Fapa Raf Fapa c'était son nom ce n'était pas parce qu'il avait une barbe de Raf Fapa c'est comme ça qu'il s'appelait et Rashi dit Keshira Tzachor là je n'ai pas traduit je vous lis et je traduis simultanément le commentaire de Rashi Keshira Tzachor Venafal donc vous avez un taureau qui a couru et qui est tombé le taureau c'est celui qu'on avait besoin à l'époque pour labourer la terre vous vous souvenez je vous avais déjà dit qu'à l'époque on utilisait un Torah vous voyez c'est marqué ici Torah en araméen c'est un taureau et aujourd'hui on utilise un tract Torah mais c'est la même chose Venafal Mahamidim Susbimkomo on dit on met un cheval à la place d'ailleurs ça m'a toujours frappé que les Aïfrath quand j'habitais à Aïfrath que les Arabes ils labourent avec des chevaux avec des mules mais pas avec des avec des taureaux c'est à dire c'est à dire que quand le machal il est dit il est on le voit dans la réalité quand on les voit labourer leurs champs et leurs vignes on l'a mis on l'a remplacé dans à l'étable ce que Akadoshku ne voulait pas faire tant que le chore n'était pas tombé c'est à dire tant que le chore était en bonne santé alors il était dans les tables et puis quand le chore est tombé et qu'il ne peut plus travailler alors Akadoshku n'a pas le choix il met un sous à la place pourquoi il n'a pas voulu mettre le sous parce qu'il préférait il aime beaucoup son chore bon le chore vous connaissez c'est arrête ton chore c'est à Mishraël où j'ai mis trappé à chore et lorsque le chore est guéri aujourd'hui ou demain c'est dur pour lui de sortir son cheval pour le remplacer par le chore après qu'il ait mis sous là-bas je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 70 que l'ambassadeur de l'OLP en France quelqu'un se souvient comment il s'appelait ? comment il s'appelait ? Ibrahim Sous Ibrahim Sous il a fait mot c'est à dire chaque fois que j'entendais parler d'Ibrahim Sous je pensais à cette Gemara je me suis dit ça y est c'est ça les soucis du peuple juif c'est Ibrahim Sous qui était le représentant de l'OLP très khatsouf d'ailleurs en France donc on voit bien quand on utilise cette Gemara que le problème a priori le problème on pourrait dire built-in le premier ce problème cet aspect du retour en Israël existe et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'a dit par exemple le Mafkal de la Mishtara à l'Od il y a deux semaines etc ou bien même quelqu'un a rappelé ce qu'avait un discours célèbre de Rivlin du Nassir Rivlin qui avait aussi dit tout le monde était go c'est le pays de tous les habitants d'où ça vient cette maladie cette chose là ça vient du fait que en fin de compte on ne se donne pas le droit de dire qu'on a le droit d'exister et de dire que si on revient en Israël Israël c'est le pays des juifs et que les non-juifs qui sont là doivent comprendre que le temps a changé et que s'ils veulent rester ici ils doivent accepter que c'est un État juif et pas un État binational je dirais que la recherche est perdue des Israéliens vers la paix on a tous grandi avec ça c'est à dire tous les discours c'est toujours des discours de paix avant on ne l'avait pas aujourd'hui on a des accords de paix mais ces discours on pourrait dire de shalom d'une paix c'est qu'ils ont peur du conflit et regardez on l'a vu il y a deux semaines c'est à dire il y a une partie des gens qui ont peur du conflit et pourquoi ils ont peur du conflit le peuple juif est dans sa grande majorité en bonne santé ils ont peur du conflit de la guerre parce que s'il y a un conflit c'est à dire ils sont incapables de reconnaître que dans le conflit on a le droit de gagner on a le droit de dire que c'est nous qui sommes de notre côté c'est à dire j'ai un fils qui connaît très bien les gens de Méretz et qui me dit toujours que quand ils discutent avec eux ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe parce qu'il leur dit mais vous n'êtes pas l'arbitre d'un match de foot entre les israéliens et les musulmans et les palestiniens vous êtes du côté israélien le peuple juif n'est pas le juge qui se met de côté pour dire qu'est-ce qui a raison il y a deux côtés tu es là pour représenter ton peuple ta Torah ton idéologie et la promesse de Akadosh Baruch Hu il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête ça n'est pas dans la tête au moment des explorateurs et ça ne va pas dans la tête aujourd'hui mais Akadosh Baruch Hu aussi a un problème d'après ce que tu viens de nous dire si lui il a un problème alors si lui il a un problème alors qui on est nous pour ne pas l'avoir alors je vais te répondre tu as tout à fait raison c'est que Akadosh Baruch Hu il y a un problème mais il le résout et on va tout de suite je vois que le temps avance donc on va tout de suite passer au il le résout c'est-à-dire de nouveau il faut le lire comme Manitou le dit Michel toi tu as quand même tu viens de dire que tu as réalisé le Shabbat de Manitou donc tu as Manitou un fuse et tu sais c'est-à-dire il faut le dire comme ça Manitou le monothéisme absolu c'est que Dieu est le Dieu de tout le monde c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est aussi le Dieu des Palestiniens il est aussi le Dieu des Égyptiens et le Dieu des Cananéens c'est-à-dire mais dans tout cela ça veut dire quoi ? ça veut dire que le questionnement fait partie du monothéisme intégral mais ça ne veut pas dire que le point d'interrogation devient la réponse à la question c'est-à-dire ça c'est ce que font les post-modernes c'est-à-dire qu'ils gardent cette question en tant que question idéologique et tout le monde reconnaît que c'est une vraie question seulement qu'est-ce qu'il dit dans l'Agmara ? que c'est dur de sortir Ibrahim Sus pour amener le short mais il n'a pas dit alors du coup on va laisser le sus dans les tables et puis on va laisser le short en dehors tu comprends ? c'est-à-dire il faut savoir être capable dire que c'est dur ça explique que les explorateurs qu'on n'est pas rentrés directement qu'il a fallu 40 ans et c'est une crise terrible à ce moment-là et ça explique aussi la crise de hier de ce gouvernement de ce qu'on va sans doute voir après et qu'on voit de toute façon je pourrais dire dans la pluralité des représentations du peuple juif c'est-à-dire si on étudiait de manière générale est-ce que c'est normal qu'une partie du peuple pose ce genre de questions qu'il soit représentant de la question alors là je serai d'accord avec toi mais est-ce que c'est eux qui sont détenteurs de la vérité ? non parce que si tu as une question alors il faut donner une réponse à la question une réponse que Akadosh Burkhu lui-même a donnée c'est-à-dire c'est ça qui est important donc le premier aspect c'est l'aspect d'une espèce d'obsession de paix par peur d'être obligé de véritablement dire non c'est la terre du peuple juif et vous êtes nos ennemis et si vous voulez nous tuer on va vous tuer vous savez il y a tellement de choses au niveau des Khadashot c'est-à-dire ils ont dit que même Dover Tzal il a changé de langage pour ne pas dire qu'on était Mechassel des Mechablim il y a deux semaines c'est-à-dire Mechassel qu'on les a on a fait comme disait Elia au Navi on a fait Elie Miné et donc ils ont changé les termes parce qu'ils ont dit Sikul Mechablim ce qui ne veut rien dire il y a quelqu'un qui s'est plaint l'Académie l'Alchan Avril a dit que c'est faux qu'on n'a pas le droit de le dire comme ça et pourtant le Dover Tzal il ne s'est pas excusé il a dit qu'il continuera sans doute à parler autrement parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'un ami c'est un ami qu'un ennemi c'est un ennemi et que quand un ennemi veut te tuer alors tu as le droit de te défendre alors je vais juste prendre l'aspect en vitesse parce que l'aspect au niveau psychologique ou psychanalytique ça c'est des choses que je m'imagine que ce genre de réflexion vous l'avez eue moi je dois dire puisque c'est aussi le nishmatimi murati que j'ai grandi avec cette analyse psychanalytique que ma mère faisait des choses c'est-à-dire qu'un juif à force de lui dire que d'où bis ta gurniche comme on disait chez nous à Atlem Sen ou à Oran c'est-à-dire tu ne vaux rien parce que tu es juif c'est-à-dire que tu es plus petit que le plus petit parce que tu es juif à ce moment-là on l'a tellement intégré qu'on n'a pas le droit de se donner le droit de vivre si ça remet en question a priori le droit de vivre de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que comme dans l'analyse de Manitou est extrêmement fort sur les quatre les quatre équations de si toi tu existes alors j'ai pas le droit vous savez à propos de Cain et de Evel j'ai pas le droit d'exister si moi j'existe alors c'est que sans doute que toi tu n'auras pas le droit d'exister parce qu'on ne peut pas exister ensemble et donc si tu es là alors tu me tues et donc je ne suis plus là c'est-à-dire que ça c'est l'équation psychanalytique malade de ce qui est marqué ici c'est-à-dire de prendre pour soi l'argumentation de nos ennemis au pire pour dire qu'ils ont raison au mieux pour dire qu'il faut surtout que les deux ont raison parce que si on osait dire qu'il n'y a que nous qui avons raison alors on ne serait pas dans une justice de la pensée il faut dire ils ont raison on a raison je t'aime et dit non je t'aime etc et donc on va faire la paix de cette manière-là en renonçant parce qu'on n'est pas capable de dire que nous avons raison que nous sommes les tzadikim que eux sont les assassins les rechahim etc alors ça permet à beaucoup de juifs des fois de faire un birour donc même s'ils n'étaient pas capables de le faire avant quand il y a des conflits comme ce qu'il y a eu il y a deux semaines d'être capable de oui le dire c'est-à-dire de faire tchouva on pourrait dire mais on voit que souvent ça ne dure pas très longtemps parce qu'au niveau profond il y a une difficulté alors on va on va passer à à la réponse et ce que je voudrais dire c'est que de ce point de vue-là il y a une chose où c'est sûr qu'on aura perdu et ce qui explique souvent dans ce qu'on appelle la hasbara par rapport au goyim qu'est-ce que font les palestiniens ils exploitent cette chose-là en disant regardez c'est nous qui sommes les miskénimes c'est-à-dire les victimes c'est eux qui sont les assassins et ils exploitent notre notre problème existentiel de Ibrahim Sus vous comprenez c'est-à-dire ils exploitent cette interrogation ils sentent en nous qu'il y a cette faiblesse et comme fait toujours le citra ils se font le porte-parole et c'est ça qu'ils font dans le monde partout c'est-à-dire qu'ils se promènent en disant même si les yeux du monde entier on va répéter non c'est pas vrai c'est nous les victimes et c'est eux les assassins le monde ne peut pas le voir parce que pour pouvoir le dire il faudrait dire quelque chose d'autre en plus et justement là il y a une erreur même au niveau de la hasbara il ne faut pas se présenter nous comme les victimes et eux comme les assassins parce que c'est rentrer dans un système de qui est la victime et qui est le rachat il faut dire quelque chose tout à fait différent il faut dire mais nous revenons en Israël et on est désolé ça crée un problème ça crée le problème de l'akadash burkho qu'il y avait des gens qui étaient là avant et que le temps est fini votre temps est fini et c'est notre temps qui est arrivé et c'est vrai qu'en revenant en Israël il faut reconnaître on a créé le problème palestinien c'est vrai parce qu'en revenant et on fait tout pour adoucir la pilule aux gens qui sont ici en leur disant mais oui restez chez nous et acceptez ou n'acceptez pas d'ailleurs l'autorité du peuple juif et on fera tout pour vous aimer pour vous aider pour vous permettre d'étudier dans nos universités etc et tout on fait tout pour faire le contraire mais il y a un point essentiel nous ne sommes pas les victimes nous sommes en effet ceux qui reviennent et qui sommes en train de sortir le 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 pour amener la taureau chez birtab la taureau chez bealté pour amener le shore à l'intérieur de l'étable et pour revenir ici et ça crée un problème et c'est un problème mais c'est comme ça qu'aujourd'hui les choses se font alors regardez on va étudier ce qu'on appelle le complexe de sarcelle vous avez entendu parler du complexe de sarcelle non personne n'a entendu parler alors on va l'étudier chapitre 14 on va lire de pille de bille va yomrou el koli la dat bine israël ça se yoshua ykalev lemor aritz asher avar no bal atur otah tova aritz moude moude im chafet bano adonai veviot anu al aritz azot un tanah lan aritz asher izabat chalav udvash ach badonai al timerudu valtem al tirou et am aritz kilach menu donc c'est ce passouk qu'on va étudier alors où est-ce qu'il se trouve sarcel parce qu'il y a marqué sar silam vous avez vu sarcel c'est-à-dire le tzel est parti c'est pas de moi c'est de Manitou c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle le complexe de sarcel ou de sarcel et alors ça veut dire quoi et justement ce passouk regardez il y a plein d'interrogations ça veut dire quoi que dans l'argumentation de Joshua de Kalev qu'il a menu on va les manger comme des petits pains c'est-à-dire c'est notre pain qu'est-ce que ça veut dire et ça veut dire quoi que sar silam et alem avadona itanu altiraou donc en plus vous voyez une phrase qui est très forte vachem itanu parce qu'on ne savait pas que Hachem il était avec nous donc ne pas avoir peur de quoi on parle alors regardez on va lire les deux commentaires de Raché ensuite on va aussi étudier les deux commentaires du Ramban et c'est là-dessus que nous allons terminer et c'est en gros c'est la réponse au question de Michel on peut poser des bonnes questions mais il faut aller chercher aussi je ne le dis pas à toi je le dis en général il faut aller chercher les bonnes réponses je n'ai pas de doute que tu les cherches aussi mais c'est ce qui est marqué ici dans le texte c'est-à-dire que la réponse c'est quoi qu'est-ce que c'est la réponse à cette interrogation alors regardez ce que ça veut dire leur ombre c'est retiré sar silam Rachid donne deux explications la première leur bouclier et leur vigueur ceux parmi eux qui étaient vertueux sont morts comme Yov qui les avait protégés Baba Très Sota la même Gemara première explication c'est que les Cananéens à l'époque avaient des Tzadikim et le Tzadik représentatif des Cananéens c'est Yov c'est Job alors là-dessus il y a énormément d'enseignements justement de Manitou très intéressant mais vu qu'il est 19h50 c'est sûr qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps de l'étudier dans le contexte précis de cette histoire-là il y a une explication un développement extraordinaire de Manitou dessus mais en tout cas au niveau de la lecture simple des choses chaque société a des Tzadikim qui justifient l'existence de cette société et qui font que cette société a le droit de vivre donc que si on se va contre eux c'est pas sûr qu'on va gagner de nouveau parce qu'ils sont en temps d'histoire dans lequel ils ont la justification de leur vie on pourrait dire leur cœur y bat assez fort et donc ils continuent à vivre mais il y a un moment où la société est devenue déméritante c'est-à-dire qu'elle est en fin d'histoire elle a fini son histoire et à ce moment-là le dernier des Tzadikim disparaît et nos Chachamim pour qu'on puisse comprendre ce phénomène nous ont indiqué qu'il faut étudier le livre de Yov dans cette lecture-là parce qu'il y a différentes lectures du livre de Yov selon la période à laquelle on met Yov comme vous savez dans le monde de Bababatra on le met à différents endroits mais si on met Yov à l'époque de Moshe Rabbeinu et de l'entrée en Érette Israël à ce moment-là notre lecture d'Yov c'est que Yov était le sage dès que Nanaïm je ne dirais pas le sage l'Avdil justement Zéleou Mazot par rapport à Rav Mordechalio le Tzadik de notre génération en tout cas de la génération jusqu'à il n'y a pas longtemps et bien ils avaient le Tzadik de leur génération ce qu'on appelle Ayesh Ba'ez vous vous souvenez c'est que Moshe Rabbeinu il a dit est-ce que vous avez un arbre chez vous c'est-à-dire en France il s'appelait Jacques Jacques du Tronc l'arbre et 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 mais en tout cas chez les Cananéens Etz Milachon Etza c'est-à-dire le Tzadik de la génération de leur génération qui soutenait toute la voûte de la justification de cette civilisation c'était alors pourquoi est-ce que le temps est arrivé de vider le sous et de faire entrer le shore c'est ça qui intéresse les Chachamim et que c'est ça que ça veut dire quand Yosho et Kalef disent Sard Silam c'est-à-dire que leur ombre est partie ça veut dire que le temps est terminé et c'est le temps de nous tant qu'on n'aura pas étudié ce genre de choses on aura le problème moral de justifier le fait que on a moralement le droit de rentrer et moralement le droit de ne pas donner une place aux populations ici une place égale mais une place de minorité dans un état hébreu qui reconstruit son pays à condition qu'il reconnaisse que c'est l'étra hébreu alors la première c'est la première intervention de Rashi c'est que moralement leur histoire elle a fini et c'est ce qu'on appelle Kilo Shalem Avona Hébreu c'est-à-dire que quand la faute du émori arrive à la on pourrait dire à saturation quand il y a saturation je m'excuse il y a quelqu'un qui parle je ne sais pas qui c'est c'est bon c'est toi ok c'est Johan alors quand il y a saturation d'immoralité à ce moment-là leur histoire termine et notre histoire qui a aussi son temps de préhistoire qu'on appelle la galoute et les souffrances de la galoute commence c'est ce que Rashi avait expliqué avec le fait que tout d'abord dans l'histoire il y avait un short qui était remplacé par le sous et maintenant on vide le sous pour remettre le short mais il y a un temps où leur histoire finit et notre histoire commence et il faut il faut le savoir il faut se donner le droit de savoir et de le comprendre et de l'enseigner et de l'expliquer que ce n'est pas parce que c'est des gens qui n'étaient pas bien et qui n'avaient pas un droit d'histoire ils avaient un droit d'histoire mais leur droit d'histoire est terminé parce que leur tzadik celui qui soutient moralement cette histoire il est mort et d'ailleurs nos sages vous vous souvenez ils disent que chaque fois qu'ils passaient les explorateurs il n'y avait que des enterrements pourquoi ? et donc c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est un pays qui est mortuaire au lieu de dire Eretz Chahim c'est un pays de vie parce qu'ils ont vu le fait que c'était de manière métaphorique que c'était une situation une civilisation en situation finale c'est-à-dire en fin de civilisation et c'est pour ça que la Torah nous dit que quand tu rentres en Eretz Israël tu dois remplacer la civilisation canadienne qui était d'ailleurs fautive la Torah le stigmatise vous vous souvenez que dans la parasha de Gdoshim etc que c'est une civilisation qui a terminé son histoire à cause d'un manque de mérite qu'elle n'a plus de mérite ça c'est la première explication de Rachid pour dire ça autre explication deuxième explication c'est l'ombre de Hachem qui s'en était retirée Sartzilam c'est le Tselem Elokim qui est sorti de là-bas alors ça veut dire quoi ça veut dire non pas l'aspect moral des choses mais l'aspect historique c'est l'historia l'hesteria que quand on étudie le Maral qu'on étudie le Ramchal qu'on étudie le Rafu quand on étudie Manitou etc on sait que l'histoire a un ordre et que même si ces gens-là étaient méritants quand le temps est arrivé qu'on appelle la Goula pour le peuple juif de revenir et de rentrer dans son pays le temps est arrivé pour que ce soit le peuple juif qui soit dans son pays et pas une autre nation et une autre civilisation c'est une autre manière de dire les choses c'est l'aspect non pas moral mais l'aspect de l'anaga l'ashgaha de la manière dont un Kadosh Burkhu dirige son monde et c'est la deuxième explication alors regardez le Ramban nous dit plus ou moins la même chose et tout d'abord c'est ça ce que ça veut dire va Hachem Itanu vous comprenez c'est un mot qui est très très fort ça veut dire quoi de nouveau dans la lecture de Manitou que honnêtement pendant 2000 ans Hachem il était avec qui en Erette Israël il était dans la Urva il était avec eux c'est-à-dire il faut dire les choses comme elles sont c'est-à-dire que pendant 2000 ans une chose qui chaque fois m'horripile quand je pense à ça c'est que les nazis vous savez les SS ils avaient ils avaient écrit Gott mit uns c'est-à-dire que Dieu est avec nous c'est-à-dire que c'est exactement ce qui a marqué ici c'est exactement ça le point théologique d'interrogation est-ce que Akadosh Baruch se trouve comme l'a dit le Rashi avec les peuples qui nous oppressent ou bien avec ceux qui sont installés en Israël parce que c'est un temps de galoute je parle au niveau du processus historique ou bien est-ce qu'à un moment il y a chamboulement dans l'histoire il y a changement une situation absolue et que à partir de maintenant Hashem Itanu Al-Tiraoum donc il ne faut pas avoir peur de quoi tu as peur tu as peur tu as peur de eux tu as peur de eux mais leur temps est fini ils sont en fin de carrière c'est fini ils sont partis à la retraite au flambeau et les flambeaux c'est les roquettes qui nous envoient dessus avec la kippa de Barzel qui est au-dessus mais en tout cas il faut le savoir ça s'appelle il faut le connaître il dit à Hashem il dit ce qui est marqué ici alors regardez comment est-ce que le Ramban dit deux éléments qui ressemblent tout à fait il dit comme ça je lis et je traduis directement quand il dit il fait allusion aux anges tutélaires une nation ne tombe que si son ange tutélaire est tombé tout d'abord quand il est marqué dans Isaïe je ne me souviens pas exactement c'est Dieu tout d'abord prendra compte ou rendra compte de l'armée du ciel dans le ciel et ensuite de l'armée de terre sur terre c'est-à-dire que quand tu gagnes les armées des Palestiniens des Arabes etc ou à l'époque des Canadiens à l'époque de Joshua c'est parce que leur ange tutélaire était déjà vaincu c'est une idée qu'on connaît très bien et c'est comme ça et c'est comme ça que le Ramban Nachmanite première interprétation explique ce qu'on appelle Sartzilam comme c'est marqué dans le livre de Daniel Sartzilam ça veut dire que la force qui était à l'ombre de laquelle vivent ces Goïms elle est partie vous avez compris c'est quoi cette force c'est-à-dire c'est la justification morale des choses c'est la présence du Tzadik et c'est la présence dans Pali Yashel Mala donc ça va dans le même sens au niveau d'une explication beaucoup plus kabbalistique que celle de Rashi mais de la même idée de même qu'en bas tu as le Tzadik de même dans le ciel tu as le Sart tu as le Prince qui est la justification idéologique de leur droit à l'existence en tant que propriétaire du pays et il dit Sartzilam Sart ça y est ils sont partis Vachem et Amashpil Otam Itanu Hachem de nouveau vous voyez que le Ramban reprend Vachem Itanu Hachem Amashpil Otam celui qui fait que leurs anges et eux sont tombés il est avec nous justement parce qu'il est avec notre Sart on n'a pas de Sart c'est Michael ou c'est lui-même et il n'est pas avec leur Sart à eux et c'est pourquoi n'ayez pas peur et c'est ainsi que c'est marqué dans le Midrash vous connaissez pour ceux qui lisent les ombres vont s'enfuir c'est les anges du Thélière des Nations et leurs anges qui aiment et ça vous rappelle peut-être quelque chose qu'aujourd'hui Baruch Hachem c'est plus qu'eux qui ont l'ombre d'une kippa d'une coupole qui leur fait de l'ombre mais c'est nous qui avons une kippa à la place c'est la kippa et c'est la kippa chez nous et c'est la kippa de Barzel c'est qu'on a vraiment avec vous savez qu'on a toujours gagné grâce à la nous avec l'armée de l'air c'est-à-dire les avions l'aviation l'équipe à de Barzel on a vraiment une coupole qui nous fait de l'ombre et qui nous protège ici deuxième explication du Ramban que c'est possible que le Katouf dit que la nuit de Oshanar Abba celui qui va mourir cette même année alors s'il regarde son ombre il verra qu'il n'a pas d'ombre vous connaissez cette histoire-là c'est-à-dire l'histoire de l'ombre c'est pour ça qu'il y a marqué leur Tzelem non pas leur Tzelem leur Tzelem est parti c'est parce qu'ils vont mourir ça c'est de la Kabbalah c'est du Zorakadosh que quand quelqu'un va devoir mourir ce qui s'en va en premier c'est pas son corps c'est le Tzelem et l'Okim qui est en lui et quand le Tzelem et l'Okim s'en va alors c'est qu'il est condamné ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en effet ils ont raison dans B'Tzelem parce qu'ils disent que B'Tzelem et l'Okim a Assa et à Adam et qu'il y a des populations qui à un moment ou un autre ont perdu leur Tzelem et l'Okim et lorsqu'ils ont perdu leur Tzelem et l'Okim c'est-à-dire ça c'est le même aspect que d'Hirachi au niveau moral mais lu avec une lecture qui est plus proche de la Kabbalah à ce moment-là le temps est terminé alors si vous voulez on va terminer au niveau de la lecture du texte je rouvre tout ça pour dire pour conclure les choses l'idée principale c'est qu'il faut étudier qu'il faut connaître qu'il faut savoir et qu'il faut le dire il ne faut pas avoir peur de dire les choses que rentrer en Israël ça crée un problème avec eux mais ce problème il est voulu par Akkadosh Borchou il est normal il fait partie de beaucoup de choses une naissance ça fait mal aussi les souffrances vous avez vu c'était le Mashal les femmes ici le savent c'est-à-dire ce qu'on appelle les souffrances de l'accouchement et de la naissance dans ces souffrances il y a aussi les souffrances de ceux qui étaient là avant et qui étaient installés ici mais il faut le dire on est rentrés chez nous Akkadosh Borchou ce n'est plus votre place c'est notre place à nous vous n'avez pas le droit de nous faire la guerre et si vous nous empêchez de rentrer chez nous alors vous répondrons de cette manière-là alors je vais terminer ça par un point extrêmement important c'est que vous savez ce que c'est que la Emouna la Emouna c'est la foi en Dieu et la Emouna mais il faut savoir qu'il n'y a que deux endroits dans toute la Torah où Akkadosh Borchou nous reproche de ne pas avoir de Emouna une première mais je ne vais pas de nouveau rouvrir le screen je vous donne la référence je vais peut-être le lire ici la première c'est dans le chapitre 14 verset c'est le verset qui est tout de suite après c'est le verset 11 c'est-à-dire jusqu'à quand le peuple juif ne peut pas croire en moi et la deuxième c'est dans Parashat Dvarim quand on parle des explorateurs où Akkadosh Borchou dit Moshé dit au nom de Akkadosh Borchou ou Vadavar Azeh Enchem Aminim et c'est dans cette chose que vous êtes jugé dans votre non-croyance et dans les deux cas c'est la même chose Rachid explique ici vous vérifiez Rachid et on en a parlé souvent c'est que la Emouna que Akkadosh Borchou nous demande c'est pas de croire en lui c'est de croire dans la promesse que Akkadosh Borchou a promis et que au moment où elle doit se réaliser vous connaissez cette idée et bien il faut avoir la Emouna de Manitou de nouveau dans Parashat Vahera que de savoir que ça va se réaliser alors vous me direz mais on le sait oui mais de le voir au jour le jour c'est-à-dire d'être capable de voir à chaque moment dans notre vie personnelle et dans la vie collective que si Hachem a promis à ce moment-là il va le réaliser ça c'est la Emouna c'est la Emouna et vous vérifierez pour autant que je sache c'est les deux seuls endroits de toute la Torah où Akkadosh Borchou nous dit qu'on manque de Emouna le manque de Emouna c'est la foi des explorateurs le manque d'Emouna c'est la maladie psychanalytique ou idéologique que ce soit l'un ou l'autre qui vient du fait qu'on n'est pas capable de croire dans la promesse de Dieu que si Dieu a promis si Akkadosh Borchou il a promis et sa promesse c'est la promesse du retour en Érette Israël de nous rendre la terre du pays etc. que le temps est venu c'est d'être capable de la voir et d'être capable de croire et de voir qu'elle est en train de se réaliser alors comme vous voyez on est en plein dans l'actualité que ce soit d'il y a deux semaines ou que ce soit d'aujourd'hui de hier à 23h24 c'est-à-dire et donc on va terminer toujours sur une note d'optimisme en disant que Bezrat Hachem nous avons eu la chance et nous avons la chance d'avoir des gdolés Israël qui nous ont éclairés dans notre derrière non pas seulement parce qu'ils nous ont rapprochés de la Torah mais d'une certaine Torah celle de ce Torah ce Shor qui doit revenir dans les tables et c'est nous et que Bezrat Hachem grâce à ça et on est le Kohach et que Am Yisrael Bichaluto et Médinat Israël et même Shelet Israël la meilleure qui va venir Bezrat Hachem et le Kohach d'avoir cette émouna de l'avoir et de l'avoir dans les deux sens c'est-à-dire de voir le Mahas Hachem de pouvoir lorsque Kadesh Burkhu revient et d'agir pour le meilleur pour le peuple juif dans cette direction Shabbat Shalom Alors est-ce que vous avez des questions ? Je crois que c'est la mâchmaout de 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 nos yeux qu'on va le voir et c'est ça qui nous étonne chez les Méraglim c'est que ils ont vu la terre était bien mais ils ont dit FS ils ont dit tout ça c'est nul c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à voir ce qu'ils voyaient c'est-à-dire alors on prie mais nous permet de voir voilà de permettre de voir voilà exactement on parle de Safek c'est ce mot entendu de vous mais c'est le centre c'est toujours on a des doutes et c'est ça le problème c'est pas que on ne croit pas c'est pas on doute toujours qu'on a raison alors il faut vous savez que Safek c'est c'est la même mais le Amalek il est partout c'est-à-dire en fin de compte il peut être là il peut être là il peut être là c'est-à-dire que comme vous dites c'est-à-dire chaque fois qu'on a sur chaque chose un doute sur une chose dans laquelle on ne doit pas avoir de basket dans ce droit il faut avoir un doute comme disait Manitou au moins un demi-doute ce qu'on appelle une hasidoute mais en tout cas justement le chiot d'aujourd'hui pour dire que et qui nous dit que le temps est arrivé et qui nous dit que le sionisme c'est la guilla vous comprenez on peut recommencer comme ça être tochen les doutes en faire de la mayonnaise tout le temps alors il y a des endroits où il ne faut pas avoir de doute il faut être capable et on voit on voit nos enfants qui vont à l'armée qui sont capables de voir Messir Outnef et chez nous aussi pour une partie des gens qui sont ici d'être capables de surmonter le doute pas seulement dans une étude académique mais de vivre tous les jours on est tous tous ceux qui sont en Israël ils sont dedans au jour le jour c'est-à-dire encore quelqu'un qui veut dire quelque chose ou pour rajouter quelque chose ou poser une question demander un éclaircissement Monsieur Nakash non ? Johan tu veux dire ? Est-ce que tu peux si déjà alors je donne tout à l'heure une conférence une conférence visite guidée sur sur Hebron et sur la venue en fait de Kaleb Benifouni à Hebron donc déjà c'est un petit coup de coup de poids ceux qui veulent c'est ce soir mais est-ce que tu peux t'en as parlé un petit peu au début est-ce que tu peux éclaircir qu'est-ce que Kaleb vient faire au tombeau d'Abraham alors d'accord ce que je vais éclaircir c'est que si tu veux comme disait Annette c'est-à-dire le doute comment tu fais pour sortir de tes doutes c'est-à-dire alors tu peux prendre de l'aspirine pour avoir plus d'espérance ou prendre des fortifiants tu peux tu peux tu peux étudier comme on a fait ce soir pour nous donner etc mais il y a toujours si vous voulez l'aspect Torah et l'aspect identitaire l'aspect identitaire c'est de retourner au fait qu'on est les Bnei Avram Yitzhabi Yacov alors Bnei Avram Yitzhabi Yacov c'est l'identité nationale et c'est aussi l'identité de la relation vis-à-vis de la terre parce que si l'égoïme nous demande et ça je me souviens Rav Moshe Bochko Mori Verabi quand Beguine est monté au pouvoir il lui envoyait des lettres toutes les semaines il envoyait une lettre en lui disant dis au goïm quand tu es à l'ONU quand tu es devant tout le monde dis-leur que c'est notre pays parce que c'est marqué dans la Torah dis-leur qu'Hachem il a promis la terre d'Eretz Yisraël comme dans le premier rachis de la Torah il a promis au patriarche et c'est nous qui sommes descendants de Avram Yitzhabi Yacov c'est la réponse simple c'est ce qu'on appelle la réponse naturelle on ne te demande pas de faire de la religion on ne te demande pas de faire de la philosophie il dit on est le peuple d'Israël donc c'est notre terre et c'est là d'ailleurs il y a beaucoup de d'Yukim par exemple le rachim Akadosh qui font la différence entre Joshua qui lui on lui a changé son nom alors que Kalev on ne lui a pas changé son nom Kalev qui va à Hebron alors que Joshua ne va pas et il y a un passage qui dit on dit que sur l'un des deux et pas sur le deuxième c'est-à-dire si vous voulez Kalev d'ailleurs c'est Yosef et Yehuda c'est-à-dire que Joshua c'est Yosef c'est Yéhuda donc on a les deux forces de Ben Yosef et de Ben Yehuda dans cette chose-là Yéhuda c'est-à-dire Kalev Ben Yefuné c'est celui qui se relie avec cette certitude cette vadaout de notre lien avec la terre d'Israël qui est celle des Avot de Abraham Yitzhak c'est ça qui est important et pendant que tu parlais parce que tu vas faire une autre rachat je pense à quelque chose d'incroyable où est le diuk de Chachamim parce qu'il y a marqué Vayyavot à Trèvron normalement il y aurait dû à marquer Vayyavot qui sont venus on aurait dit parce que puisqu'ils ont pris des raisins de Nahal-Eshkol et Nahal-Eshkol c'est là-bas c'est-à-dire c'est pas Ramat-Eshkol c'est Nahal-Eshkol c'est-à-dire c'est à Chèvron donc c'est qu'ils étaient tous là-bas alors c'est tous là-bas quoi t'es à Chèvron et au lieu de faire des manifestations pour les Palestiniens tu vas pas à la Meara donc le seul qui allait à la Meara c'était Kalev Ben Yufouné et d'ailleurs c'est pour ça que c'est lui qui a reçu Chèvron et quand je pensais à ça je pensais à ce que je vous ai raconté c'est que dans la guerre de 67 qui est-ce qui a conquis Chèvron vous savez qui c'est ? Avgoren c'est Avgoren tout seul c'est-à-dire Vayyavot à Chèvron c'est-à-dire que l'histoire se répète que la conquête de Chèvron elle se fait par une seule personne qui est roi qui est ce roi du Keshir avec les avotes Avram et Sreviya c'est-à-dire on peut rajouter Rav Goren je crois qui est c'est Minachon Gour un lion oui il a été il a fait il a fait meurt Razak ou Barour c'est très bien Kalev Ben Yufouné Kilo Yufouné c'est-à-dire c'est-à-dire on ne va pas le vider c'est-à-dire merci à tous Shabbat Shalom le cours il sera mis sur le site il sera dès demain matin pour ceux qui veulent le revoir et le diffuser Shabbat Shalom Shabbat Shalom à tous et b'serrot au vote Shabbat Shalom